bonjour les amis passionnés mordus des oiseaux aujourd'hui un petit tuto simplement sur la pâté pour la préparation des canalis et des charles anglais donc voilà en fait je reviens avec ma pâté maison que vous connaissez certainement voilà si vous ne connaissez pas la recette de ma pâté maison je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait à ce sujet donc ma pâté maison donc il y a tout tout est expliqué les produits tout ce que j'utilise donc la pâté maison ici que vous voyez donc ici c'est quasiment il n'y a pas de pâté industriel il y a trois cuillères de pâté industriel pour deux kilos de pâté parce que bon c'est juste pour mélanger mes poudres donc dans les poudres je mets l'oeuf de bière voilà je mets du chanvre moulu du calcium le fertilite bien sûr voilà je pense et la spiruline voilà donc ça je mélange ça dans trois quatre pâtés de pâtés aux oeufs jaunes sèches et ensuite là dedans je viens remettre plus ou moins 600 g de graines germées qu'on fait germer chez nous dans la maison 300 g de petits pois 300 g de carottes râpées le vuesque voilà et vous avez une pâté maison quasiment greg d'un greg d'un greg d'un greg d'un greg et des rucs durs bien entendu voilà trois rucs durs ici dans la pâté ici donc ici plus ou moins deux kilos de pâtés alors pour le dosage alors nous on utilise ce genre de petit godet voilà ça c'est un très intéressant dans le commerce bien sûr alors pour savoir si une pâté est correctement réalisée en fait une pâté doit pas être mouillée trop sèche voilà ça va être bien aéré donc ici pour avoir le test vous prenez une couillère tout simplement vous la retourner voilà ça colle pas à la couillère voilà ça veut dire que la pâté a le bon taux de l'humidité en tout cas. Et il faut savoir que chez nous, ici à la maison, la pâté, on l'a fait chaque jour fraîche. On ne la met pas au frigo, on ne la congène pas. Enfin bon, on a essayé au maximum de faire ça le matin et d'essayer que ça ne me traîne pas, évidemment. Je vais faire ça tous les matins. Je sais que pour ceux qui travaillent, c'est difficile, mais voilà. Donc idéalement, c'est bien de la faire tous les jours. Alors pour le dosage, donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit dans mon truc de préparation, je commence un peu plus tôt mes oeufs cette année. Donc ici, moi, je commence un peu plus tôt la préparation. Donc on est plus ou moins à passer 14 heures de lumière maintenant. Et alors donc les canaries, il faut les préparer. Donc dans la pâté, forcément, vous avez le fertilité. Il y a la vitamine E à donner en complément dans les boissons, dans notre boisson. Voilà, comme je l'ai expliqué sur le programme de préparation. Voilà, donc le dosage pour un canarie, parce que tous les dosos sont en cage à visuel, en tout cas toutes les femelles. Les mâles ne sont pas engoliers, mais ça, ce n'est pas un problème. Pour avoir un repère de dosage, pour une femelle, c'est plus ou moins une couillère rase. Vous voyez, comme ça, plus ou moins, pour un petit poids, on met, voilà, c'est plus ou moins un demi-pot. Ensuite, on verse ça dans un récipient adapté pour l'oiseau, pour ne pas qu'il le renverse dans la cage. Parce que si vous mettez ça dans la cage, ils se mettent dessus, ça les renverse. J'ai testé, voilà, donc il faut plus privilégier ce genre de poids, que l'oiseau puisse se poser, qu'il est assez lourd, qu'il ne le renverse pas. Sinon, vous gaspillez la pâtée et l'oiseau ne profite pas de la pâtée. Voilà, pour les charbonnerais, on est aussi à un jour sur deux, maintenant. Sinon, on reste de la nuit, c'est deux fois par semaine. Mais là, trois fois par semaine pour les charbonnerais, donc un jour sur deux, comme les canaris. Et jusqu'au 15 février, les mâles canaris recevront de la pâtée aussi. Et à partir du 15 février, je le stoppe. Comme ça, ils ne prennent pas trop de gras pour la reproduction. Mais il y a ce qui ne soit pas trop gras, parce que sinon, pour cocher les femelles, c'est un peu délicat. Voilà. Donc, j'espère que mes explications vous ont un petit peu éclairé par rapport à ça. Donc, si vous voulez, la recette de ma pâtée, ça, vous allez voir sur mes anciennes vidéos. Il y a une vidéo consacrée juste à ça, donc avec tous les produits, les marques des produits. Je ne situe pas de marque ici, voilà. Vous pouvez tout trouver là-bas sur cette vidéo. Donc, ma pâtée maison, voilà. Je vous prendrai par la suite pour vous montrer mes oiseaux. Ils sont en pleine forme, tout va bien. Ça se passe gentiment, bientôt la reproduction. On est impatients, bien sûr. Je vous prends tout de suite, les amis. Donc, voilà, les amis, nous sommes chez les charbonnerais. Comme vous pouvez voir, j'ai mis quelques petits morceaux de carottes aux oiseaux. Ça, ça ne leur fait pas de tort. Voilà, un petit ronçon de carottes. Bien lavé, bien sûr. Voilà, on lave bien les carottes avant de leur donner. Donc, vous pouvez le voir, mes couples sont en forme. Ils sont toujours séparés par les grilles, bien sûr. Donc, voilà. Satiné. Un classique tellement porteur satiné. Voilà, on va ressortir du satiné mâle et femelle. Voilà. Ici, pareil. Donc, c'est son frère. Ils sont quasiment jumeaux. Je ne sais pas si vous voyez. C'est aussi un classique tellement porteur satiné. Femelle satinée, là, qui est sur sa carotte. Donc, vous pouvez, comme légumes secs comme ça, la carotte, c'est bien. C'est des fibres. Voilà. Donc, c'est très bon pour les oiseaux, la carotte, le brocoli, bien sûr. Moi, j'évite tout ce qui est salade et ce genre de choses. Les trucs à base d'eau parce que ça peut donner la diarrhée aux oiseaux. Donc, j'ai privilégié la carotte, le brocoli, les petits pois, ce genre de légumes, là. Voilà, qui sont, pour les petits pois, hyper protéinés. Vous devez le savoir. Voilà. Donc, vous voyez, les oeufs sont en forme. Ça se prépare gentiment. Voilà. Les oeufs aussi, ils ont eu leurs petits morceaux de carottes, là. Pour l'instant, on est aux probiotiques. Voilà. C'est le dernier jour de probiotiques aujourd'hui, pour les boissons. Voilà. Donc, ils sont tous là. Alors, ici, où est-elle ? Voilà. Bon, voilà. Je n'ai rien à vous cacher. Vous voyez bien, les oeufs sont là. Voilà. Il y en a qui se cachent, bien sûr. Tout se passe bien pour l'instant. Voilà. C'est pas belle brune ici. Voilà. Je me retourne. Voilà. Voilà. Voila. Voilà. Voilà. Je me retourne. Évidemment, le fait de vous les montrer, ça prend un peu de temps parce qu'il y a quand même 24 couples là pour le moment dans l'élevage. Donc, c'est du travail, bien sûr. Bon, je ne conseille pas à un débutant, évidemment, de commencer avec 24 couples. Ça demande quand même une série logistique et du temps, évidemment. Nettoyage de cages, de tout quoi. Préparation de nourriture, voilà. Donc, si vous voulez vous lancer dans le charonglet, forcément, je ne vous conseillerais pas de prendre un couple d'une fois. Commencez avec Soyez Raisonnable, prenez 2-3 couples en classique, pour les préférences, c'est des osos qui sont plus robustes. Pour les mutations, plus vous allez monter dans les mutations claires et plus les osos sont un peu plus fragiles. Donc, il faut vraiment maîtriser, je veux dire, l'élevage et la reproduction avant de se lancer dans les grosses mutations. Voilà. C'est le conseil du jour. Il faut y aller vraiment piano piano et être patient, parce que le charonglet, c'est quand même un oiseau difficile. Voilà, donc, on n'a pas toujours de la réussite avec ces oiseaux. Donc, ça veut dire qu'il faut les préparer pendant quasiment 10 mois pour 2-3 mois de reproduction, 9-8 mois de voie de préparation. Il faut passer la mue, l'hiver, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, bien sûr. Donc, si vous voulez commencer, il faut y aller gentiment au début, pas aller trop trop vite, pas brûler les étapes. Déjà avoir, je veux dire, 2-3 couples, déjà les garder la première saison déjà en vie, ce qui n'est pas toujours facile, avec des oiseaux qu'on achète à gauche et à droite. Voilà, puis après créer sa souche. Ici, c'est quasiment tous les oiseaux de propre élevage, donc, c'est des oeufs qui sont résistants, bien sûr. Voilà, donc, vous les voyez chaque fois que je les mets sur mes vidéos, ils sont là. Je ne les perds pas, donc, c'est la méthode relativement bonne. Voilà. Je vais vous montrer les canaris juste après. Vous voyez, ils sont tous en forme, il n'y en a pas un qui fait une grimace, ou ça ne s'est pas lâché. Voilà. Tout va bien pour le moment. Tout se passe bien. Alors, vous devez savoir qu'ici, moi, j'ai plus ou moins 15 degrés en permanence, jour et nuit. Je chauffe, voilà, j'ai un truc qui chauffe. 15 degrés, et j'essaie de maintenir le taux d'humidité à plus ou moins 60%. Là, je suis tout le temps entre 62 et 63, ça ne bouge pas. Voilà. Donc, ici, on est de retour dans la pièce d'élevage canarie. Donc, ici, vous avez les femelles, voilà. Donc, on les prépare, je vous ai dit, donc, un jour sur deux pâtés pour les femelles, les mâles aussi. Jusqu'au 15 février pour les mâles, puis après, je stoppe la pâtée des mâles. Les femelles continuent à l'avoir jusqu'à la fin du mois. Je vous mettrai en couple, probablement, début mars pour les canaries. Et les chardonnays suivront, à mon avis, le mois suivant. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Vous voyez, il y a deux oiseaux. Donc, j'ai rajouté un mâle, parce qu'ici, les deux femelles, ici, qui sont côtes à côtes, doivent s'arracher les plumes. Donc, pour ne pas perdre un tour de canarie, ben là, j'ai lancé. Donc, j'ai mis deux mâles, un nid, un charpie. Voilà, donc, les liasses qui se tendent à l'intérieur. Voilà, donc, on va voir. Ouais, mais il ne faut pas trop aller trop vite, évidemment. Moi, j'ai essayé au maximum de ne pas trop les lancer maintenant. Je vais bien les lancer dans plus ou moins 15 jours, 3 semaines. Donc, il faut être patient, bien sûr. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà des jeunes. Voilà, et tant mieux pour eux, bien sûr. Mais, voilà, moi, je... Je fais comme ça. Voilà, idéalement, c'est bien de bien les préparer. Évidemment, ceux qui commencent plus tôt, ben, les ont préparés déjà fin d'année. Donc, on va les mettre en condition, avec les fertilites, les vitamines E. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, il y a des très beaux oiseaux, ici. Bon, vous devez savoir que moi, les arlequins portugais, je ne les colore pas. Donc, c'est pour ça que, de temps en temps, vous voyez un jaune, un truc comme ça, ça va que le portugais, normalement coloré, ne doit pas avoir de jaune. Voilà. Du rouge, du blanc, c'est les deux couleurs dominantes, et le reste, c'est de la mélanine. Et dans la mélanine, vous avez toutes les nuances de brun, de rouge, rouge bordeaux. Voilà, mais pas de jaune, normalement. Voilà. Et bon, moi, c'est des oeufs que je ne colore pas, donc, voilà, donc, tout le monde va bien. Je viens d'encore ici, vous voyez. Ils sont là. des femelles. Et alors, ici, tous les mâles, les mâles de canaries, voilà. Ici, ils attendent à pâter, on n'a pas encore distribué. Voilà, ils sont là, ils attendent à manger leur vienne. Et encore des femelles, ici. Voilà. Alors, il me reste encore deux petits mâles, ici. Classique. Voilà, ce sont les deux qui restent de toutes les ventes que j'ai faites. Donc, voilà. Tous mes autres sont bien partis, ils sont bien arrivés. Ils sont en forme. C'est le principal. Voilà. Voilà. Voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous sera instructive, donc, pour les débutants, toujours, même les confirmer. On n'est jamais avare de conseils. Voilà. Donc, j'essaie au maximum de transmettre tout ce que je sais sans aucun filtre. Donc, je ne vous cache rien, vous le savez bien. Ici, dans mon élevage, il n'y a pas de médicaments qui circulent. Voilà. Comme vous le savez, je suis passé à des systèmes plus basés sur les plantes. Donc, c'était un test pour moi cette année-ci. On verra bien, sinon les jaunes, si je n'ai pas de poids noir, ce genre de choses. Parce que j'ai toujours fait des antibiotiques par le passé. Donc, c'est une grande première pour moi cette année-ci. Donc, comme vous le savez, je donne le médoc sous la P3 à blanchir les oiseaux. Et le reste, c'est des vitamines. Tout ça, c'est à base de plantes, bien sûr. La médicative, c'est à base de plantes et c'est de donner des frais de plantes. Il n'y a rien de chinois là-dedans. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait et puis sur la petite cloche. Voilà. Ça me permettra de faire un peu à plus de vidéos. J'attends vraiment votre soutien par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui suivent les vidéos qui ne s'abonnent pas. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous. un petit geste. Ça fera grandir la chaîne et ça permettra de pouvoir donner vraiment du suivi que je le ferai depuis deux ans maintenant. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt les amis. Et je vous remercie encore tous pour votre soutien et tous vos messages. En plus, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao !